Et yo les mecs c'est MRT, j'espère que vous avez la forme les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Rage of Empire 3 les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les russes. Vous avez été nombreux à avoir fait le sondage sur Discord, même sur le live Twitch etc, c'est malheureusement les russes qui l'a emporté, donc derrière c'était le tuto ottoman, donc le tuto ottoman j'en ferai un prochainement aussi également, mais ça a été d'abord les russes, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment gérer les russes, donc tout simplement le rush mousquette russe, donc c'est la base des russes, et on va voir tout ça dans ce tutoriel, comment répartir bien vos colons, tout ce que j'ai fait en fait jusqu'à présent en termes de tuto, ça va être un peu la même procédure que je vais entamer. Donc rien de compliqué, voilà, je vais bien suivre le tuto à la lettre, ça devrait bien se passer, je l'ai fait un petit peu aussi à ma sauce, c'est pas forcément comme ça que font aussi les gros joueurs, mais ça marche très bien comme je l'ai fait, donc voilà. Donc tout simplement déjà vous allez démarrer avec 5 colons et un explorateur, l'explorateur déjà vous allez pouvoir le faire ramasser tous les trésors sur la map, de préférence c'est de ramasser les pièces, c'est très important parce que ça va vous permettre de faire des mousquetaires, voir la nourriture, puis le bois peut-être si vous en avez, enfin le but s'en fait. En fait c'est de tout ramasser sur la map, c'est très important de ramasser les trésors, déjà ça c'est vraiment le truc de base. Ensuite avec vos 5 colons, vous allez les mettre sur les cajots de nourriture pour pouvoir justement faire votre colon dans le centre-ville qui coûte 270 de ressources en nourriture. Donc c'est très important de bien ramasser directement vos cajots comme j'ai fait ici, donc là vous allez voir qu'on va ramasser, et normalement je crois que de mémoire ça coûte 270 si je ne dis pas de bêtises. Voilà 270 c'est ça, à 270 j'en mets un dans le centre-ville. Ensuite une fois que vous avez fait vos 3 colons, parce que c'est 3 colons avec les russes, c'est la particularité des russes, c'est que vous ne faites pas un colon mais 3 dans le centre-ville. Donc une fois que vous avez lancé vos 3 villageois dans le centre-ville, vous allez laisser 2 colons sur les cajots à ramasser, dont 1 sur le bois, et les 3 autres vous allez les mettre directement à bac le troupeau de nourriture à côté de chez vous, pour justement ramasser la nourriture pour passer l'âge. Alors, il y a un truc que je n'ai pas précisé, c'est que vous pouvez avoir de temps en temps un start avec 2 sang de bois. Là malheureusement on a un start avec 100 bois, donc c'est pas très très grave, mais avec un start de 200 bois je vais vous montrer, il y a une deuxième partie qui va suivre, et je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que c'est un petit peu différent, on ne répartit pas le même nombre de péons qu'avec un start de 100 bois, donc voilà. Donc là on continue de ramasser les cajots avec les 2 colons, ceux-là on les met sur la nourriture, on bac le troupeau vers le centre-ville pour que les villageois fassent moins de route. Voilà, donc là vous allez voir aussi que je vais mettre mon villageois sur le bois, il faut qu'ils ramassent les 100 bois pour faire directement la maison. Attention, parce que là vous ne pouvez pas faire vos 3 autres villageois, vous êtes à 8 sur 10, vous êtes du coup en surpop. Donc très important de faire vos 3 autres villageois avec la maison que vous allez construire très bientôt. Voilà, donc là votre explorateur il ramasse les trésors, là vous voyez que j'ai déjà 52 pièces parce que j'ai ramassé les trésors, voilà. Vous faites votre maison, et il faut que vous avez fait votre maison, ce colons-là vous le ramenez sur la nourriture, donc vous le mettez à bac un troupeau, notamment celui-là, ça ne sert à rien d'aller très loin de votre centre-ville, parce que le plus important les gars, c'est justement de ramasser vos troupes à côté de chez vous pour tout simplement gagner du temps. Si vous allez loin, vous n'allez pas passer l'âge à temps. Donc très important de ramasser vos troupes à côté de votre TC. Donc là vous voyez, je l'ai bac, mais malheureusement il a bac à l'envers, voilà, ça c'est le code, c'est le jeu qui est mal codé. Ça c'est un peu dommage, mais normalement ça devrait être corrigé sur le Definitive Edition. Donc du coup, voilà, et puis le dernier colons qui a fini de ramasser les cajots, et vous allez pouvoir le mettre directement sur la nourriture également. Jusqu'à présent, ce n'est pas très compliqué, c'est un start assez basique. Là jusqu'ici, vous allez mettre tous vos colons sur la nourriture maintenant qui arrivent du centre-ville, et vous allez faire 14 colons, voilà. Donc là on continue d'explorer, très important les gars, on continue d'explorer. Là vous voyez, j'ai pété un peu les troupeaux, je les mets à terre en fait, c'est pour éviter qu'ils partent trop loin. Donc là on n'est pas très loin du centre-ville, et là je vais vraiment tous les mettre à terre pour justement gagner du temps en fait. Parce que si vous allez avoir des troupeaux juste ici, ça ne sert à rien de les mettre à terre ici, le temps qu'ils marchent. Là ils n'étaient pas très loin, donc je vais tous les mettre à terre. Ça a été assez efficace d'ailleurs. Je peux passer l'âge dans les temps, hop là vous voyez, j'ai remis à terre celui-là, pour pas qu'ils partent. Voilà, et vous mettez un colons dessus bien évidemment, vous mettez tous les villageois sur les troupeaux. Pour éviter que la nourriture s'en aille sans qu'un villageois dessus. Donc là vous continuez à faire vos colons, là vous voyez on a 14, donc là vous ne touchez plus à rien, vous continuez à ramasser les trésors. Là ici on avait un petit 80 de bois sur la map, très important, 80 de bois les amis, puisque les 80 de bois vont vous servir à construire votre casemate. Vous allez voir qu'on ne va pas mettre de colons sur le bois à l'âge 2, puisqu'on a envoyé à l'âge 1 la carte distributivisme qui est ici. Donc distributivisme qui donne du bois dans la game un petit peu, donc c'est assez intéressant. Voilà vos colons sortent, il n'y a pas de soucis, vous ne faites plus de colons. Bon, et là je vais prendre du coup la carte des 200 de bois, la carte des distributivisme, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc là je l'ai prise, très important, ce n'est pas la carte des 300 de bois, ce n'est pas comme sur Nia, c'est vraiment la carte distributivisme sur Tad qu'il faut prendre. Très important, voilà, jusqu'ici, il n'y a rien d'exceptionnel, on continue de ramasser les troupeaux de nourriture, jusqu'à 800 de nourriture pour passer l'âge 2, évidemment. Et quand vous allez passer l'âge 2, il va falloir prendre dans le TC les 400 de bois du politicien, très important également, pour pouvoir justement faire votre marché et votre maison H2. Voilà. Là, vous continuez, vous explorez, alors il faut explorer assez loin aussi, généralement au middle de la map, pour pouvoir faire votre case des maths, parce que, évidemment, le but d'un Russe, c'est de rocher, ce n'est pas faire votre case des maths à la maison. Donc là, on va faire la case des maths par ici, je pense que je l'ai faite par là, je ne me souviens plus trop, et là, vous allez voir, donc là, mes 3 autres P, on va arriver, et je ne vais pas tarder à pouvoir passer l'âge, il ne me reste plus que 100 de nourriture, on est dans les temps, 2 minutes 52, on passe l'âge à 3 minutes en général avec les Russes, c'est parfait. Si vous arrivez à passer l'âge à 2 minutes 50, c'est vraiment bénef pour vous, parce que vous allez pouvoir rocher vraiment assez tôt. Donc là, vous voyez, 3 minutes de jeu, boum, on lance l'âge, avec l'âge des 200 de politiciens, des 400 de bois de politiciens, pardon. Et là, dès que vous avez lancé l'âge, donc, généralement, vous allez peut-être avoir 0 de bois si vous n'avez pas ramassé de trésor de bois. Ou alors, vous allez avoir un petit peu de bois, puisque vous avez envoyé la carte distributivisme, qui donne un peu de bois. Mais attention, si vous avez 0 de bois, là, moi, j'ai avisé, c'est-à-dire que j'ai mis 6 colons sur le bois, puisque j'avais déjà un petit peu de bois. Généralement, quand vous avez entre 50 et 100 de bois, quand vous vous lancez l'âge, vous mettez 6 colons sur le bois pour pouvoir faire votre case d'émat après. Si vous avez 0 de bois, vous mettez 8 colons sur le bois, pour ramasser plus rapidement. Voilà, et vous laissez le reste sur la nourriture. Donc là, on va en mettre 6 sur le bois. Tac, c'est parti. 6 sur le bois, et on va en envoyer 3, du coup, ici, au middle de map, là, vous voyez le trajet que j'ai mis. Vous en envoyez 3 de la nourriture, hein. Très important. C'est 3 colons de la nourriture qui vont partir construire la case d'émat. Là, vous voyez, on ramasse toujours 6 colons sur le bois. Il faut en avoir 250 de bois pour construire la case d'émat. Et vous allez voir qu'on va l'avoir largement assez très rapidement. Donc là, j'en ai enlevé un sur le bois. Pour en fait, aller ramasser, rabattre le troupeau, hein. Très important, il faut rabattre le troupeau dès que vous avez lancé l'âge 2 aussi, les gars. A côté de chez vous, sinon vous allez vous faire raid et vous allez perdre beaucoup de colons. Et avec les russes, c'est très important de les garder, justement. Donc là, on va lancer la case d'émat. Voilà, c'est construit. Et là, du coup, tous les colons sur le bois, on remet tout sur la nourriture. Pendant à peu près quelques secondes, pas longtemps. C'est histoire de ramasser un peu plus de nourriture. Et ensuite, vous allez en mettre 3 sur les mines. Là, je crois que je vais en mettre 4. J'en mets 4 parce que je n'avais pas ramassé beaucoup de trésors de pièces. Donc on en met 4. Voilà. Jusqu'ici, c'est pas trop mal. Et on en met 0 sur le bois. Voilà, ça, c'est la particularité des russes sur TAD. C'est qu'on en met 0 sur le bois puisqu'on a la carte distributivisme qui distribue du bois un petit peu. Donc ça ne sert à rien. Et là, très important aussi, il faut back le troupeau. Et là, je crois que j'ai mis ce clic d'ailleurs. J'ai back le... Dans le mauvais sens. Non. Non, c'est bon. Là, pareil, j'attendais mon shoot pour prendre le trésor. La casemate va être construite largement à temps. Vous voyez, on n'a toujours pas passé l'âge. On n'a pas beaucoup de nourriture. Mais ce n'est pas grave puisque j'ai fait 3 colons dans le TC. Donc évidemment, on a gaspillé 270 de nourriture. Très important, les gars. Avant de faire vos 5 mousquetaires dans la casemate, il faut envoyer les 3 colons dans le TC avant. Pourquoi ? Parce que si vous envoyez les 5 mousquetaires dans la casemate, vous n'allez pas avoir assez de ressources pour envoyer les 3 colons derrière. Et vous allez être en... Vraiment, ça va être vraiment... Ce n'est pas BNF en fait pour vous. C'est-à-dire que vous allez tout miser sur le rush et derrière, vous n'allez plus avoir de ressources. Donc mettez bien vos 3 colons en attente de... Comment de... En attente dans le TC. Pendant que l'âge se passe pour justement avoir les 2 meilleures ressources après. Très important, ça également. Donc là, on a toujours les 4 colons sur la mine et le reste sur la nourriture. Très important. Voilà, les 3 villageois de la casemate qui ramassent également la nourriture. Bim. Là, j'ai passé. Malheureusement, sur cette game... C'est là qu'on voit, les gars, que c'est hyper important de back les troupeaux parce que là, je n'avais pas back les troupeaux. J'ai fait l'erreur d'attendre un peu trop de longtemps. Et le problème, c'est qu'en fait, le troupeau a back dans le mauvais sens à un moment donné aussi. Donc ça a mis beaucoup de temps à ce que je le rabatte jusqu'au TC. Et ce qui est très important, c'est que si vous rabattez vos troupeaux assez près du TC, vous allez gagner du temps. Et là, on aurait pu être largement déjà à 250 de nourriture. Parce qu'il y aurait pu déjà lancer les 5 musquetaires. Donc malheureusement, on n'a pas pu lancer les 5 musquetaires d'entrée de jeu. Normalement, avec les russes, dès que vous passez l'âge, vous avez de quoi lancer les 5 musquetaires. Bon, là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas très grave. On n'est pas très loin non plus. On n'est pas non plus à la rue, comme on dit. Puisque là, on va pouvoir les lancer quasiment... Allez, 10 secondes après. 10 secondes après, on lance les 5 musquetaires. Vous n'allez pas prendre la carte encore. Vous attendez de lancer vos 5 musquetaires ? Hop ! Là, les musquetaires vont être lancés à 275. Ou 280, c'est 285. 285, c'est lancé. Voilà. Là, on a lancé les 5 musquetaires à 285 de nourriture et 90 de pièces. Ce n'est pas trop mal. On est dans les temps un petit peu late. On a 30 secondes de retard. Ce n'est pas grand-chose. Malheureusement, j'ai un petit peu fail sur le troupeau. Parce que je ne l'ai pas rabattu assez tôt. Et une fois que vous allez lancer vos 5 musquetaires, vous envoyez la carte 5 Kozak. Pourquoi vous ne l'envoyez pas avant les 5 musquetaires ? Parce que vous n'allez pas avoir assez de pop pour lancer les 5 musquetaires une fois lancés les 5 Kozak. Donc, vous lancez les 5 musquetaires d'abord. Puis les 5 Kozak. Très important de faire dans cette turn-là. Sinon, vous allez être foutus, les gars. Je vous le dis. Clairement, vous allez être foutus. Donc, évidemment, avec l'âge du politicien, vous avez... L'âge 2, vous avez les 400 de bois qui sont arrivés au TC. Et vous allez prendre, du coup, un colon de la nourriture qui va... Un colon, pardon, de la mine. Si vous en avez 4 sur la mine, vous en prenez un colon sur la mine pour ramasser le bois. Si vous en avez que 3 sur la mine, vous en prenez un de la nourriture, du coup. Voilà. Donc là, on en avait 4 sur la mine majoritairement. Donc, du coup, on a pris le colon de la mine pour ramasser les 400 de bois du politicien. Avec les 400 de bois du politicien, vous allez faire maintenant une maison. Parce que vous êtes en surpop, puis directement après un marché. Donc là, vous allez voir, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas tarder à le faire, d'ailleurs. Voilà, je fais une maison ici. Puis, je vais entamer mon marché normalement très rapidement. Voilà, je fais mon marché. Voilà, c'est parti. Et une fois votre marché fait, vous allez faire l'admiration chien de chasse. Très important, les gars. Pourquoi chien de chasse ? C'est pour ramasser la nourriture plus rapidement. Vous allez en avoir grandement besoin. Parce que c'est très important, avec les Russes, de ramasser la nourriture rapidement. Autre chose que je n'ai pas dit, c'est une fois que les 5 mousquetaires sont arrivés, il faut aussi faire attention à ce que vous soyez vigilants. Dans la casemate, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pour directement faire arriver les Cossacks sur la casemate. C'est une petite icône, donc là, on ne la voit pas malheureusement. Mais c'est une petite icône qui permet en fait de faire arriver, c'est une maison avec une flash rouge qui permet de faire arriver vos 5 Cossacks de la métropole directement à la casemate. Pour gagner du temps. Si vous les faites arriver ici, vous allez perdre du temps, les gars. Voilà, donc là, les 5 mousquetaires sont arrivés. Avec les 5 mousquetaires, vous allez voir, je vais essayer de prendre un petit peu le trésor en attendant. Mais malheureusement, là, je crois qu'il va arriver avec ses unités. Parce que là, évidemment, c'était un bot en mode expert, donc ça joue en mode expert, il ne faut pas croire. Là, il est arrivé avec ses Choconous d'entrée de jeu, donc là, malheureusement, ça fait très très mal contre les mousquetaires, les Choconous, c'est des Arbas. Donc du coup, je vais prendre quand même le trésor avec mon explorateur. Et les 5 Cossacks qui arrivent à temps, du coup, avec les 5 Cossacks, vous allez directement péter les Choconous, puisque c'est de la cave, c'est très très fort. Et là, vous voyez, vous avez encore 300 de bouffe. Donc là, avec ce que vous avez, vous allez refaire des colons. En fait, c'est pas compliqué. Si vous envoyez vos 5 mousquetaires, vous refaites des colons, et vous renvoyez 5 mousquetaires, en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Et là, vous voyez, j'ai fait l'amélioration de champ de chasse aussi. Et on va avoir directement notre deuxième carte de métropole. Et avec la deuxième carte, vous allez prendre les 4 Cossacks. Donc là, vous allez voir, je vais refaire les 3 colons dans le TC. Donc là, j'ai mis un peu de temps, parce que j'étais trop focus, en fait, sur l'armée. Voilà, là, je refais 3 colons dans le TC. Puis, je vais prendre les 4 Cossacks, normalement. Si je... je fais pas de conneries. Et là, vous allez pouvoir déjà renvoyer bientôt 5 mousquetaires encore. Voilà, 4 Cossacks qui vont arriver. Et les 5 mousquetaires encore. Et malheureusement, là, je suis en surpop. Donc là, il faut faire vite une maison. La maison, je vais la faire très rapidement ici, également. Donc là, très important, il faut être très vigilant aussi aux maisons. Là, j'ai pris un petit peu de retard également là-dessus, parce que j'ai pas fait ma maison assez tôt. Ça, malheureusement, c'est assez compliqué. Je suis pas un joueur qui joue russe tout le temps, donc j'ai pas trop l'habitude, également. Mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc là, voilà, je renvoie les sacs plus que terre. Il avait de l'armée, hein. Donc j'ai très rapidement back. Là, là-bas, je vais tout péter avec mes Cossacks. Vous continuez à faire bien vos maisons, aussi important. Dans le marché, vous allez pouvoir aussi faire également l'amélioration minorifère pour ramasser les mines plus rapidement. Continuez vos villageois dans le TC. Et normalement, à partir de ce stade-là, la game, vous allez commencer à avoir une bonne écho. Une écho stable, on va dire. Parce que, du coup, vous allez continuer à faire vos peons dans le TC. Donc ça va être vraiment une écho stable. Vous allez voir, je vais relancer des colons dans le TC. Avec également... Ouais, donc là, je suis en surpop aussi. J'ai essayé de cliquer, mais je comprenais pas, mais j'étais encore en surpop. Donc j'ai très rapidement compris qu'il fallait choisir une maison. Voilà, c'est... En fait, le problème des Russes, c'est qu'il faut faire des maisons tout le temps. Il faut limite jamais s'arrêter. Et là, j'ai été un petit peu long sur ce point-là. Donc là, vous allez voir, je vais relancer directement 3 villageois. Hop là, 3 villageois qui sont repartis. Les 700 de bois envoyés dans le... Dans la métropole. Donc très important en termes d'ordre de carte, c'est distributivisme. Les 5, puis les 4 Cossacks et les 700 de bois. C'est comme ça que ça se passe. Et après, vous envoyez les 700 d'or. Donc là, hop, les mousquetaires qui sont envoyés. Là, vous voyez, déjà, on a... Je sais pas combien de mousquetaires, mais on en a déjà pas mal. Là, les... Comment, les Cossacks, ils font très très mal. Donc, les 8 Cossacks, là, en total, on a 8 Cossacks. 8 Cossacks sur les Choconous et les Péons. Là, c'est un bot en mode expert. Donc, normalement, il est censé quand même avoir des armées. Il en avait, malheureusement, mais ça n'a pas suffi. Vous voyez que le rush russe fait quand même très très mal. Là, on a déjà un gros gros mas à 7 minutes de jeu. Ce qui est notamment plutôt bien. Puisque la particularité des Chinois aussi, c'est le FF. Et en général, c'est à ce stade-là, où on est une minute avant qu'il commence à passer l'âge. Donc, vous avez quoi lui mettre la pression largement, déjà. Là, vous voyez, on renvoie 5 mousquetaires. En fait, on va faire que des mousquetaires durant toute la game. Là, je renvoie encore 5 mousquetaires. En fait, là, ça va être vraiment non-stop, maintenant. Vraiment non-stop. Là, on va renvoyer les 3 collants, puis les 5 mousquetaires dans le... Dans le comment... Dans la casemate, après. Là, vous voyez, j'avais un bon mas. Donc, il n'y avait pas de... De raison que j'envoie plus de mousquetaires que ça. Si vraiment j'étais en infériorité numérique, justement, j'aurais privilégié d'abord d'enlever les 3 colons et d'envoyer directement les 5 mousquetaires encore une fois de plus. Et là, normalement, vous allez voir, je vais faire une autre casemate. On va passer en double casemate parce qu'on est vraiment en bonne position. Et dans le marché, je vais faire l'amélioration piège d'acier pour ramasser encore la nourriture plus rapidement. Et gabardine pour, justement, éviter de me faire raid et avoir la santé des péons assez faible. Donc là, double casemate, plus une écurie. Très important. Donc là, on a vraiment de quoi faire très très mal. Là, vous voyez, le TC qui est quasiment prêt à tomber. Et là, normalement, H chinois, à ce stade-là, il n'envoie que juste les 10 arc-busiers H3. Et clairement, vous avez quoi largement win, en fait, à ce stade-là. Donc franchement, c'est très 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 fort, un rush russe. Il y a vraiment de quoi... Après, voilà, normalement, un bon chinois se protéger avec des murs, c'est plus compliqué. Enfin, c'est généralement plus compliqué. Mais clairement, il n'avait plus de TC. Donc hard pour lui. Il était à double casemate. Et regardez, les coques j'ai. Déjà, c'est juste insane. Donc là, je vais me concentrer sur l'âge, maintenant, je crois. Je ne vais plus renvoyer de... Je ne vais plus renvoyer quoi que ce soit. Je vais me concentrer sur l'âge puisqu'il n'avait pas d'unité. On va ramasser les 700 d'or, du coup. Après, il n'y a plus vraiment de respectives au niveau des colons. Combien de colons il faut mettre en nourriture ? Combien de colons il faut mettre sur le bois ? Là, vous voyez, je mets deux colons sur le bois pour ramasser un petit peu quand même. Je mets le reste un peu sur les mines et sur la nourriture. En fait, à partir d'un stade de la game, à partir, je dirais, à 7 minutes de jeu, vous pouvez aviser selon vos ressources. Si vous voyez que vous avez besoin de bouffe, vous mettez un peu plus sur la bouffe. Si vous avez besoin d'or, vous mettez un peu plus sur le d'or. Après, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas vraiment d'ordre à respecter. C'est juste au début. Il faut vraiment respecter l'ordre pour envoyer juste les 5 mousquetaires et les 5 kozak. Jusqu'à ce qu'on envoie les 700 de bois. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau des peons. Mais à partir de là, si vous gérez bien vos starts avec les russes, c'est déjà un bon début de game. Donc, clairement, voilà. Donc là, ça va être la fin de la game. Je vais vous montrer aussi également le rush russe avec un start de 200 de bois. On va passer assez rapidement quand même parce que là, c'est quand même assez vu. Voilà, c'est parti. On est parti. On ramasse les cajots de bois. On met l'inspiratoire à ramasser les pièces. Donc là, on va ramasser les 270 de nourriture pour envoyer les 3 colons dans le TC. Là, vous voyez, on a un start de 200 de bois. Avec ce start-là, vous allez ramasser juste 100 de bois. Et le reste, vous allez le laisser là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on ramasse, on ramasse, on ramasse. Hop là ! Là, on a les 200 de bois. Là, on a les 100 de bois, pardon. Avec les 100 de bois, on fait la maison. Comme prévu. Et on fait... On laisse le dernier cajot de bois ici. On le touche pas. Pourquoi ? Parce que vous allez perdre du temps à le ramasser. On le ramassera à l'âge 2. Pendant la transition de l'âge 2. Voilà. Vous continuez avec votre exploit de ramasser les trésors. Très important. Et puis, maintenant, vous allez pouvoir mettre vos colons sur la nourriture. Comme tout à l'heure. Il y a un qui change pour le moment. En fait, c'est exactement le même start que tout à l'heure. Il n'y a rien qui change pour le moment. C'est à la transition de l'âge 2 que ça va changer. Là, vous voyez, j'ai pris un 110 de pièces. Donc c'était clairement bénef. Là, vous voyez, j'ai les troupeaux colos et TC. Donc c'est juste bénef aussi. Là, voilà. Hop, on lance l'âge. Et là, une fois que l'âge est lancé, attention, très important. Vous allez avoir 100 de bois OTC à ramasser. Vous voyez que vous avez 90 de bois à peu près grâce à la carte distributivisme. Si vous avez, voilà, comme je vous ai dit, entre 50 et 90 de pièces, vous voyez que vous avez encore 100 de bois OTC. Ce que vous faites, déjà, vous calculez, là, si vous ramassez 100 de bois, vous allez avoir 193 de bois. Je vais y arriver. Avec 193 de bois, ça ne sert à rien de mettre autant de colons que tout à l'heure. Là, j'en ai 19, mais vous allez voir que je me suis trompé. Après, j'ai tout de suite envoyé les trois colons du bois ici, là. Normalement, si je ne dis pas de conneries, voilà, là, j'en enlève trois. Hop, et nous vous en avons laissé six, comme tout à l'heure, et vous ramassez le cajou de bois. En fait, il n'y a pas vraiment de particularité qui change par rapport à tout à l'heure. C'est juste que, en fait, finalement, on en met cinq, parce que le colons qui était sur la nourriture, le colons qui était en train de ramasser le bois, on en avait six en plus. Et vous voyez, on a les 270 de bois très rapidement, enfin les 250 plutôt très rapidement. Donc là, avec ça, vous pouvez déjà mettre tous vos peons sur la nourriture. Et là, on va pouvoir directement conçoir votre case des maths assez rapidement. Donc c'est clairement B9. En fait, le start 2, sans doute, c'est vraiment bien. Ça permet vraiment de pouvoir conçoir sa case des maths assez tôt. Et là, après, vraiment à la moitié de l'âge, vous allez pouvoir commencer à mettre vos trois colons sur la mine. Là, on va en mettre trois, parce que vous avez déjà beaucoup de pièces, en fait. Et là, j'ai fait mes trois colons dans le centre-ville. Là, voilà, c'est bon. Et normalement, vous allez déjà avoir une grosse écho dès l'âge 2. Ça va être impressionnant. Vous voyez, là, on a de quoi faire direct les cinq mousquetaires. Hop, j'envoie les cinq mousquetaires directs d'entrée de jeu, bim. Et là, vous prenez vos cinq cozacs. Voilà, ça a envoyé. Et vous les faites sortir à votre case des maths. Vous cochez la carte et les faire sortir ici. Voilà. Et là, c'est lancé. Vous ramassez le bois au niveau du TC avec trois colons du... Au niveau des... Comment, de la nourriture. Voilà, comme c'est fait, c'est comme ça. Donc là, il a déjà envoyé les trois piquets. Ça roche dur. Un steak aussi. Mais j'ai déjà les cinq mousquetaires aussi. Donc, hop, je peux tout lui péter. Il faut savoir qu'un bot expert passe l'âge quand vous avez commencé à lancer l'âge. Donc, c'est juste impossible de battre un bot expert à ce stade-là à la partie. Vous ne pouvez pas avoir juste plus d'unités que lui, en fait. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas en avoir plus que lui à ce stade-là. Donc, là, il faut essayer de défendre, en fait, contre un bot. Vous voyez, c'est ce qu'on fait. On défend. Après, il n'y a rien de compliqué. C'est exactement pareil. Ça se joue exactement pareil qu'un start avec 200 de bois. Donc, là, vous voyez, j'ai les cinq Cossacks, les cinq mousquetaires. On essaye de défendre. On essaye de ne pas prendre des raids bêtement. Là, avec les cinq Cossacks, je vais lancer un raid. On continue. On envoie les trois colons. Ça attaquer dur. On fait le marché. On fait l'amélioration de champ de chasse dans le marché. On envoie les quatre Cossacks. Donc, là, je raidais aussi un petit peu. Ça fait très mal de raider aussi avec les Russes. En fait, la particularité des Russes, les gars, c'est que si l'adversaire reste passif, ça veut dire que si vous ne raid pas, un Russe va pouvoir boum clairement et ça va être GG pour vous. Parce qu'en fait, là, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un hard rush comme on a fait dans la partie précédente. Un Russe peut aussi clairement passer l'âge à 17 colons. On en avait un, donc ce n'est pas très, 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 très ouf. Mais en team, ça peut se faire et vous pouvez écho et clairement, c'est bénef pour vous aussi. Parce qu'un Russe qui écho, c'est clairement OP en fait. Donc là, vous voyez, hop, j'ai déjà 10 mousquetaires. Je vais pouvoir le rusher et je vais avoir mes quatre de CAF qui vont arriver. Donc là, déjà, c'est clairement bon. Donc là, j'ai toujours mes trois colons qui sortent du TC. Toujours faire en permanence trois colons dans le TC. Même si vous voyez que vous n'avez plus de troupes en attente, c'est pas grave. Faites vos trois colons dans le TC. Privilégiez vos trois colons. C'est plus important que faire de votre armée, clairement, je vous le dis. Voilà, et là, je raid sale. Donc là, il va falloir mettre la cave sur les massés aussi également. Hop, impeccable. Et vous allez voir que malheureusement, il a bien repris leur lève. Là, les coyotes qui sont de la cave, donc contre les mousquetaires, ça fait... C'est bénef en fait pour moi, justement. Il me mettait quand même bien l'impression, parce qu'il faisait des lanceurs Puma et des coyotes. Donc, je n'étais pas très très bien non plus. Il avait pas mal d'unités quand même, mais de rien. Mais là, bien évidemment, j'avais quand même une très grosse écho. Donc là, je pouvais envoyer clairement d'autres mousquetaires. Et avec les 700 de bois, j'ai fait du coup une double case des maths. Qui m'a permis de faire beaucoup plus d'unités en fait. Quand vous voyez que vous êtes trop en pression, comme ça, n'hésitez pas à envoyer les 700 de bois comme j'ai fait. Après, les 4 Cossacks et faire votre double case des maths, directement. Je n'ai jamais trop été en difficulté, finalement. Là, vous voyez, double case des maths. Là, on continue. On fait les 5 Pusquetaire. Donc là, on attaque. Et là, j'ai fait une écure également pour pouvoir faire de la cave. Puisqu'il avait pas mal de massé. Voilà, la cave qui arrive. Et j'ai fait quelques strellettes pour accompagner. Malheureusement, je n'avais pas assez de ressources pour faire des mousquetaires. Donc, j'ai fait quelques strellettes. Etant donné qu'il n'avait pas de cave, en fait, il n'avait pas de Cougat à ce moment-là. Je me suis dit, je vais faire des strellettes. Donc là, voilà, c'est pareil. On a 9 minutes de jeu de la partie. J'avise, maintenant. Je ne fais plus en fonction du start. Je rends double case de maths. J'ai beaucoup de ressources. J'avise. Je ne fais pas full mousquetaires comme un boloss, quoi. Voilà. On a beaucoup de ressources, là, déjà. Les 13 mousquetaires que j'ai envoyés de la métropole. Et là, clairement, on a déjà un énorme masse. Ça va me permettre directement de lui mettre la pression. Voilà, le raid. Et puis là, ça va être jeu très rapidement, vous allez voir. Alors, l'OTC qui va tomber. Là, vous voyez, je vais pouvoir passer l'âge dans la foulée. J'avais beaucoup trop de colons sur la nourriture. Par contre, je n'avais pas fait gaffe. Là, vous voyez, je vais enlever un peu des colons sur la nourriture pour les mettre sur la mine. Je l'ai mis 18, du coup, sur la mine. Mais voilà, voilà en gros le... Voilà en gros à quoi ça ressemble un rush muscataire. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait à ma sauce. Il y a des gros joueurs qui le font très bien... C'est bien meilleur que moi. Après, il faut savoir, contre un Aztèque, un rush russe n'est pas conseillé. Il faut faire l'AFB, généralement. Le russe doit faire l'AFB chez lui, contre un Aztèque. Parce qu'un Aztèque, ça rush très très hard. Donc, c'est pire qu'un russe. Donc, clairement... Là, j'ai fait ça parce que, voilà, c'est pour vous montrer que c'est quand même faisable contre un bot expert. Mais contre un Capitaine, ne faites pas ça, quoi. Parce que vous allez faire clairement... Mordre la queue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, clairement, non. Faites votre FB chez vous, c'est préférable. Quitte à faire votre FB pour protéger votre bouffe. Chez vous, c'est mieux, quoi. Voilà, en gros, à quoi ressemble un rush mousquetaire. Un start mousquetaire, plutôt. Avec les Russes. Donc, voilà. Vous passez l'âge à 14 colons. Vous mettez tous vos colons sur la bouffage 1. Vous voyez, comme j'ai fait. Vous mettez la vidéo en pause, etc. Vous faites ce que vous voulez, les gars. C'est pas compliqué. Vous allez aller voir à la fin de la description. À la fin de la vidéo, pardon. Comme j'ai fait avec tous les précédents tutos. Un word spécial descriptif. Pour vous expliquer ce que je fais à chaque fois. Combien de colons il faut répartir. Machin, machin. C'est pas compliqué, les gars. Tout va être expliqué à la fin de la vidéo. Vous pourrez le télécharger en description. Ça sera en description. Ça sera un lien téléchargeable aussi, également. Donc, voilà. Vous pourrez même l'apprimer, l'accrocher. Enfin, faire ce que vous voulez pour le tryhard. Et quand vous aurez bien tryhard ce start-là. Franchement, vous allez voir que les Russes, ça va être assez facile à prendre en main, après. C'est pas compliqué comme Civ. C'est juste un peu chiant. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources au début. Mais après, c'est vraiment bénéfique pour vous, les gars. Voilà, voilà. C'est tout. Sur ce, les gars, écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait plaisir à vous abonner. Et puis, à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé sur ce tutoriel. Et puis, moi, maintenant, je vais essayer de me focus sur le prochain tuto. Qui est donc les ottomans. Sur le rush double. Le rush plutôt caserne, fond de natalerie. Donc, janissaire à but. Qui est très très fort aussi. Voilà. Et puis, sur ce, les gars, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501